Les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va tenter d'éclaircir ensemble ce mois de mars. Alors, pour regarder l'énergie principale, je vais utiliser l'oracle des sorcières. Donc les scorpions pour le mois de mars, je vais tirer une carte. Au hasard, celle-ci. Parfait. Alors, vous avez une énergie d'eau, ça tombe bien, vous êtes un signe d'eau. Vous avez le numéro 2 ici, vous avez une personne qui prend son bain, qui a l'air de profiter d'un bon moment. Et vous avez le terme ici, purifier le corps et l'âme. Alors, pour moi ici, déjà, il peut y avoir plusieurs choses. Prendre soin de soi, déjà ça peut, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir des choses en amour, prenez soin de vous, aimez-vous vous-même, voilà. Ça, c'est très important. Je ne sais pas, ceci, ça c'est un autre message que j'aime, mais faites des bains, des spas, des hamams, voilà. Faites quelque chose en rapport avec de l'eau. Alors, les spas, il y a moins d'eau, donc plutôt des hamams, de la piscine, du bien-être, des massages, voilà. Faites-vous plaisir sur ce mois de mars des scorpions. C'est intéressant, c'est important. Alors, je vais mettre ça ici, je vais mettre là, voilà. Et maintenant, on va regarder ensemble le dos du paquet qui va nous donner l'ambiance générale de ce mois-là. Vous avez donc l'impératrice. Alors, c'est très intéressant comme message. Alors, avec l'impératrice, on est dans le fait que vous avez envie, alors ça va beaucoup parler aux femmes, mais on a une envie de rompre avec un modèle maternel. On a envie de vivre comme soi-même. Ça, c'est important. Pour les polarités plutôt masculines, qui pourraient voir par exemple ce tirage, il y a une notion ici, intéressante finalement, de se réaliser. Il y a la présence d'une personne qui est comme une mère ou votre mère, qui est toujours présente, qui est toujours positive. Je crois qu'on l'avait vu, ça, je fais un petit peu de place, je crois qu'on l'avait vu sur des semaines, là, les semaines passées. C'est vrai que la présence féminine, la présence d'une mère ou de quelqu'un qui fait office de mère est vraiment quelque chose d'important pour vous. Alors, maintenant, regardons ensemble ce tirage. Je vais tenter d'éclaircir chaque carte dans un premier temps. On va, voilà, on va analyser une première interprétation, on va dire, on va dégrossir, entre guillemets, la situation. Alors, la première quinzaine du mois, on a le 6 de coupe. Voilà, très bien. Avec ce 6 de coupe, il y a cette notion où vous avez gardé un petit peu cette âme d'enfant, qui fait que parfois on peut vous dire que vous êtes perché, tête en l'air, etc. Mais au moins, vous avez cette belle vie où vous pouvez vous dire, je peux rêver. Il y a un défi important. Il y a un défi qui est très important. Vous avez pu souffrir récemment en amour. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans votre vie privée qui fait qu'il faut vous battre pour quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle dynamique de vie. Votre force, le 7 de coupe. Votre force, c'est votre côté créatif et imaginatif, les scorpions. Ça va avec l'âme d'enfant. Quand vous avez l'enfant intérieur, c'est génial. La vie sentimentale, voire la vie privée, on a la force. Alors, énormément de force. C'est vrai qu'on reprécise la situation ici. Et c'est vrai que vous avez toujours cette envie. Depuis que vous êtes enfant, vous avez toujours cet optimisme. Au niveau sentimental, vous arriverez toujours à vous redresser, même dans votre vie privée, grâce ici à votre optimisme. Au niveau professionnel, c'est vrai que vous avez un avantage. C'est que vous pouvez avoir la chance pour certains d'avoir un don, de pouvoir travailler par rapport à votre don. Ça, c'est important. Il y a ce côté aussi où, voilà, vous pouvez aussi, on va dire, vous adapter au niveau professionnel. Ça, ça ne vous fait pas peur. La vie sociale. Trois de coupe. Il y a beaucoup de coupes. Trois de coupe dans le terme de la vie sociale. Donc, qu'est-ce qu'on peut ressentir ici avec un trois de coupe ? Déjà, dans un premier temps, on peut ressentir, vous allez vous réunir. Vous allez vous réunir entre amis, discuter. Ça va être très, très agréable. Spirituellement, c'est vrai que pour vous, être entouré de personnes, d'amitié, vous vous sentez bien. C'est des personnes que vous pouvez, vous êtes ouvert. C'est des personnes que vous pouvez considérer facilement comme votre famille, etc. Sur la deuxième quinzaine du mois, la dernière quoi, on a la justice. Pour moi, pour retrouver un équilibre, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose qui me vient déjà, après, il y aura plus de détails, mais je ne sais pas. Faites de la peinture, du dessin, quelque chose où vous puissiez sortir ce que vous avez en vous. Je ne sais pas si vous pouvez en discuter, mais c'est quand même quelque chose qui est ici important. On continue avec les cartes, pour moi, les plus importantes, celles qui ressortent ici en premier. Ensuite, il y a les influences de la pleine lune qui sont importantes pour vous. Jusqu'au 25 mars, on est, donc, ici, c'est ce que je peux voir avec la présence du scorpion, la justice et la force. Donc là, au niveau des dates, c'est jusqu'au 25 mars, vous êtes sous l'influence de la pleine lune en vierge. Sur vous, les scorpions, dans votre vie privée, la vierge, ça vous donne beaucoup de pouvoir. On va vous entendre rugir, on va vous entendre râler, vous avez beaucoup d'égo. À partir, donc ça, c'est inconscient, c'est la pleine lune. Ensuite, à partir du 25 mars, on peut sentir qu'il y a des changements. Il peut y avoir un bouleversement dans votre vie du fait qu'il peut y avoir une porte qui se ferme. Mais finalement, cette porte qui se ferme, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Parce que finalement, le karma, il va vous ouvrir une porte bien plus positive. Alors moi, je m'intéresse toujours aux scorpions qui ont un bon karma. Voilà, ceux qui ont un mauvais karma, tant pis pour eux, j'espère qu'ils ne regardent pas ma chaîne. On garde les bonnes ondes entre nous. Voilà, petit message. Ensuite, petit message. Alors c'est un message qui s'adresse à tous les scorpions, que vous soyez hommes ou femmes. Mais j'ai quand même un petit message là particulier pour les femmes scorpions, scorpionnes, qui me regardent. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Au niveau psychique, vous allez vous sentir bien, mesdames les scorpions. Parce que vous allez trouver les personnes qui vous soutiennent. Qui vont vous soutenir dans vos entreprises, dans ce que vous faites. Et qui vont vous offrir des mains tendues. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous allez vous sentir soutenus. Voilà. Maintenant, on va passer à tous les scorpions, hommes, femmes. Et on va regarder un peu les assemblées des cartes. Comment est-ce qu'on peut les lier entre elles ? Alors, on a 6, 7 et 7. Donc ça veut dire qu'il y a des suites. Donc c'est vrai que sur la première quinzaine du mois, vous allez sentir des belles choses. Le plus petit geste va transformer des mauvais jours en une belle journée. Donc il y a quand même un élan d'optimisme qui va vous envahir. Il se peut aussi que vous avez besoin d'un geste, d'être entouré. Parce que vous allez devoir faire un choix. Et vous avez besoin d'être soutenu pour faire ce choix, d'être entouré. Parce que vous ne savez pas vraiment quoi choisir entre plusieurs choses, entre plusieurs choix, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez particulier ici, il faut le dire. Alors, c'est vrai que dans la... En fait, vous avez... Face à ce choix, qu'est-ce qui se passe ? On va déjà vous soutenir dans votre vie privée. Et ça, ça vous fait du bien. Soit ça va vous redynamiser. Vous avez une tornade dans votre vie privée. Vous allez faire plein de choses parce que vous allez vous sentir soutenu. Soit vous vous posez et vous acceptez d'affronter votre destin et faire ce fameux choix. Donc c'est vrai que ça va vous mettre ici dans un dilemme. En termes de choix, pour moi, j'ai le sentiment principal que ça peut être quelque chose qui est lié sur le monde professionnel. Et puis, par rapport à quelque chose, est-ce qu'il y a un timing ? Est-ce qu'il n'y a pas mieux ? Voilà. Vous vous posez des questions. Aussi. Ok. Sur la deuxième quinzaine du mois, on va sentir que ce qui va importer pour vous, ça c'est important, c'est l'équilibre spirituel. Donc, si vous êtes équilibré spirituellement, vous allez avoir vos rêves qui peuvent vous délivrer des messages importants. Voilà. Parce que vous avez cette possibilité, sûrement avec l'influence des pleines lunes, les scorpions, de pouvoir justement travailler sur vos rêves, sur vos impressions, etc. Donc ça, c'est important. Parce que vous êtes dans une phase de changement. Donc voilà. Il faut accepter un petit peu ce changement. Il faut prendre confiance en soi. Il y a des choses qui se terminent. Il y a des nouvelles choses. Et c'est vrai que si vous arrivez à ne pas craindre les changements, la nouveauté, à retrouver cet équilibre, vous pourriez avoir des réponses par rapport à des messages dans les rêves. Et puis, bon, bah, une tranquillité aussi psychique, qui est assez intéressante. On a 7 et 7. 7 et 7 qui fait 14. Et on sent que, voilà. Votre force, c'est que dans votre vie privée, mais surtout dans l'amour, vous faites preuve de tempérance. Parce que d'une, vous vous canalisez au niveau de vos énergies. Et puis, vous êtes très fort de vos intuitions. Vous écoutez les synchronicités autour de vous. Et ça, ça va vous aider à beaucoup tempérer les choses en amour. Et c'est quelque chose qui, bien entendu, va vous faire plaisir. On a aussi ce phénomène où il peut avoir un petit peu de la colère. Non, je m'exprime. Alors, alors... Bon. Déjà, on sent que, d'une certaine manière, vous vous étiez peut-être imaginé quelque chose. Vous avez idéalisé quelque chose dans votre vie privée. Et parfois, vous pourrez... La seule chose qui peut vous mettre en colère, c'est que si vous avez vu quelque chose, et puis c'est complètement étranger à ce que vous avez imaginé. Donc, évitez de vous mettre la charrue avant les bœufs, en fait. C'est tout simplement le message qui ressort ici. Il y a cette notion aussi où il est important de... Alors, je réfléchis. Vous allez avoir une jolie déclaration sentimentale. Il y a une personne qui va vous dire des mots très forts au niveau sentimental, qui va être inspirée. Et ça va vous impacter. Et vraiment, on va sentir... Alors, ça peut être vous aussi. Mais en tout cas, il y a des mots qui vont sortir d'une bouche. Et c'est vraiment des mots magnifiques qui vont guérir beaucoup de mots. De mots, M-A-U-X. Alors, 3 et 4. Donc là, pareil, c'est une suite de chiffres. Donc, c'est aussi de la prédiction pure. On va partir d'une fête. Il y a une sorte de fête, il y a quelque chose. Et j'ai l'impression que suite à cette fête, à cette réunion avec des personnes, des amitiés, c'est plutôt une fête entre amis, vous allez pouvoir guérir beaucoup de choses. Ça va vous faire du bien, tout simplement. Ça va vous détendre. Alors, on a beaucoup de coupes. On a le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 3 de coupe et le 4 de coupe. Toutes les coupes révèlent ici les sentiments et les amours. Alors, on voit que sur la première quinzaine du mois, il y aura de très très belles déclarations amoureuses. Vous avez peut-être un choix à faire concernant aussi dans votre vie privée. Votre force, c'est quand même le fait de votre créativité. Mettez en avant votre créativité parce que ça peut encore plus vous apporter de bonheur dans votre vie privée. En tout cas, on peut voir des bonheurs à tous les niveaux. Vous avez peut-être aussi de vous réconcilier sur le plan amical avec certaines personnes. Ça peut vous inspirer à tout ça. Je reprécise aussi un sentiment passionné d'abondance parce qu'il y aura énormément d'amour. Vous allez être comblés d'amour. Donc, clairement, profitez-en. Ensuite, 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 je suis en train d'analyser. On a des personnages. On a une reine et ici la justice qui est bien représentée. Donc, on voit que psychiquement, vous, ce qui vous importe le plus, c'est de reprendre confiance en vous. C'est de retrouver votre propre équilibre intérieur. Ça, c'est important. Donc, on peut voir que vous avez votre domaine... Alors, que vous soyez célibataire en couple, déjà, vous avez votre domaine sentimental qui va être protégé, favorisé. Dès le début du mois, vous allez vous sentir super bien. Ça va vous redonner de la force, de l'inspiration parce que vous êtes les scorpions des signes passionnés d'amour. Clairement, ici, c'est ce qu'on ressent. Voilà. Le seul petit hic, évitez de mélanger les problèmes sentimentaux avec... Évitez de mélanger la vie sentimentale avec la vie professionnelle parce que c'est le seul petit hic où ça peut créer des problèmes. Voilà. Enfin, en tout cas, pour ce mois-ci. Après, bien sûr. De ne pas en parler, etc. Par exemple. Ça peut être un petit exemple, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on regarde, on remarque les arcades majeurs. On a la mort, la force et la justice. Donc, on a des faits majeurs sur la deuxième partie du mois qui vont se passer dans votre vie sentimentale. Ça, ça va être très important. Très, très, très important. Donc. La mort, elle est placée ici dans le sens que, voilà, c'est un nouveau défi que vous avez en amour, etc. En fait, au niveau de l'amour, vous êtes, dans tous les cas, dans une période de renouveau, dans une période de commencement. Même pour les célibataires, on peut vous dire, voilà, que vous êtes dans une excellente période pour démarrer une nouvelle histoire sentimentale. Il y a un pouvoir de régénération de l'amour qui est vraiment plaisante ici. Et pour moi, j'ai l'impression que vous soyez en couple ou pas, vous allez vivre votre vie sentimentale d'une façon totalement différente de ce que vous avez pu vivre auparavant. Et c'est du positif. Et c'est vrai qu'en fait, vous allez, pour certains, opter pour une nouvelle manière de fonctionner en amour qui va être beaucoup plus agréable ici. C'est ce qu'on ressent. Ça va être aussi le moment pour bouger, pour faire des choses en couple, pour faire des choses dans votre vie privée, de faire des activités aussi ensemble. Voilà, en tout cas, ça va être un quotidien plutôt joyeux ici. Voilà, et puis bon, je reprécise quand même pour les célibataires le coup de foudre qui peut quand même revenir pour vous. En tout cas, vous allez avoir une énergie très impressionnante, mais que vous allez canaliser avec votre esprit parce que vous allez réussir à canaliser, à rééquilibrer votre état d'esprit. Et ça, c'est très fort. C'est pour ça que vous allez retrouver votre âme d'enfant que j'avais dit au début. Donc, en fait, pour vous, si vous êtes en couple, vous allez pouvoir évoluer ensemble, spirituellement, avec une personne. Et voilà, vous allez comprendre pourquoi cette histoire d'amour existe et tout. En tout cas, ça va être super beau. Il est possible aussi que sur la dernière partie du mois, vous êtes dans une période de grossesse qui peut être favorisée. On sent aussi que si vous avez rencontré une période de conflit avec votre partenaire, il y a une réconciliation très rapide. Peut-être même avant la fin du mois, donc ça, c'est important. Donc, on voit un couple harmonieux et il y a une réelle réciprocité, une proximité, on va dire, je n'arrive pas à parler, qui existe. Et ça, c'est vraiment du positif. Alors, sur cette magnifique note sentimentale, qu'est-ce que j'ai ? On va regarder la première ligne en haut, qui symbolise les surprises, et la ligne en bas, la deuxième, qui va symboliser vos attentes. En termes de surprises, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? On sent qu'il y a quelque chose auquel vous étiez attaché à votre passé, à votre enfance. Vous étiez nostalgique, les scorpions. Et là, vous allez, d'une manière surprenante, mais positive, complètement laisser le passé derrière vous, la nostalgie, pour vous mettre à rêver du futur, de l'avenir. Et pour moi, c'est ce qui va vous aider aussi, vous allez, pour certains, en fait, pour certains, vous étiez bloqués avec l'amour parce que vous rêvez une vie amoureuse plutôt que de la vivre, parce que vous étiez ancrés à des valeurs passées, à des personnes du passé ou le passé tout court. Et là, on sent que, finalement, vous vous rééquilibrez et ça va vous permettre d'officialiser, de manière tout à fait concrète, des jolies histoires d'amour. Ça, ça va être la surprise. Ensuite, dans l'aspect, on va dire, général, voilà, dans l'aspect de cette ligne-là, c'est vos attentes. Donc là, en termes d'attentes, j'ai ce sentiment que vous avez décidé de sortir de barrières. Parfois, on se met des propres barrières, on n'évolue pas. Et là, vous avez pris confiance, vous avez pris confiance, oui, et conscience que c'est vous, les scorpions, parfois, qui étiez à une propre barrière à vos propres réalisations. Donc, on sent que vous voulez sortir, vous voulez reprendre cette confiance-là et cette conscience. Donc, ça, c'est plutôt positif parce que ça montre que vous êtes dans une voie de guérison et pour guérir les scorpions, vous avez besoin de vous battre parce que vous êtes des battants. Ça, c'est clair. Et ça va vous permettre aussi de retrouver le cœur à la fête, à la joie, à profiter de la vie. Ouais, à profiter de la vie et puis on sent aussi, ça va se voir dans votre façon de parler parce que vous allez être moins tranchant, vous allez être plus empathique. Vous avez aussi une personnalité féminine qui, d'habitude, est tranchante. Donc, là, vous donne de vrais conseils et va vous montrer beaucoup plus de cœur et ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien aussi dans vos attentes. Ensuite, on continue avec une lecture plus en détail jusqu'à la fin, bien sûr, avant de se quitter. Sur la première quinzaine du mois, on avait vu donc le 6 de coupe, ici présent. Alors, je regarde, donc ici, clairement, ce que l'on peut sentir, c'est qu'il y a une histoire d'amour qui dure depuis longtemps ou une histoire d'amour de jeunesse aussi qui peut ressurgir ici. Et ça, c'est très important. C'est une histoire d'amour et peut-être que c'est quelque chose que vous avez pu laisser, c'est une histoire d'amour qui aurait pu fonctionner dans le passé, que vous avez laissé. Et c'est vrai que parfois, vous y repensez, ça vous empêche aussi d'évoluer parce que vous vous dites, je suis passé à côté de cette histoire, etc. Là, en fait, il est temps de se battre avec soi-même, de sortir d'un déni. Ce qui est au tôt passé, est au passé. Maintenant, il faut se concentrer sur l'avenir. Sur les défis. La mort. Ok. Alors, avec la mort, on voit clairement que vous décidez de passer à autre chose. Il y avait des très jolies choses dans votre passé. Parce que parfois, vous avez peut-être eu un problème et puis vous pensez avant, vous en dites, là, c'était bien, pourquoi c'est parti en vrille, etc. Là, c'est bon, vous passez à autre chose et c'est mieux comme ça. C'est positif. Vous êtes en voie de guérison. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez vraiment un ange qui vous pousse à aller de l'avant. Ça, c'est du positif. D'ailleurs, on va vous sentir que vous allez de nouveau rêver. Vous allez de nouveau rêver. Vous allez avoir de nouveaux idéaux et vous recentrer sur l'avenir. Votre force. Justement, c'est les rêves. Vous êtes des rêveurs, des idéalistes, des optimistes. Et c'est comme ça que vous avez envie d'être. Et c'est tout à fait honorable de votre part. D'ailleurs, pour vous, la meilleure façon de laisser le passé derrière vous, c'est de fêter la fin de quelque chose d'officiel. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous impressionner, vous plaire. On ressent aussi, finalement, que vous allez peut-être fêter quelque chose, mais fêtez aussi une victoire officielle. Qui va signer la fin de problème. La vie privée. Alors, dans votre vie privée, vous avez beaucoup de ressources. Vous avez plus de ressources au niveau même des sentiments. En fait, la vie privée, là, ça serait plutôt les sentiments. Vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous ne pensez. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours de l'amour en vous. Si vous pensez, vous ne pouvez plus apporter de l'amour à quelqu'un parce que vous êtes un petit peu déprimé, c'est faux. Vous êtes un signe d'eau. Vous êtes un signe de sentiments. Vous aurez toujours de l'amour, les scorpions. Ça, c'est quelque chose d'important. Et on voit que, de toute façon, vous allez vers une stabilité de vos problèmes. Donc, l'optimisme, c'est de mise. Professionnellement. Professionnellement aussi, vous stabilisez des défis, des problèmes. On sent que, d'une certaine manière, vous êtes peut-être le sport ou une activité physique dans le domaine professionnel vous a permis de concilier tous les aspects. Ce qui vous aide énormément, ce qu'on apprécie dans votre travail, c'est que pour stabiliser des situations, des problématiques, vous êtes très pragmatique. Très pragmatique, très physique, très polyvalent. Ça, c'est quelque chose qui sont vos atouts et vos points forts, les scorpions. Et on sent aussi que, d'une certaine manière, tout ça, c'est vos acquis. Mais petit à petit, vous allez penser à transformer ces acquis vers une voie créative pour essayer d'en faire un métier. Socialement. Socialement, on sent que le cœur, il est à la fête. Vous avez stabilisé des problèmes avec certaines personnes. Vous allez partager des idéaux, des rêves. Vous êtes avec des personnes optimistes comme vous. Et d'ailleurs, vous allez très bien vous entendre avec des personnalités féminines de signe d'eau. Scorpion comme vous, cancer ou poisson. On sent aussi que, voilà, il y a énormément d'optimisme. Et puis, bon, bah, d'une certaine manière aussi, vous allez, pour certains, vous allez vite rencontrer l'amour aussi. Vite vous mettre en couple, voilà. Ça va être le coup de foudre, l'idéal et tout. Au niveau spirituel. D'un point de vue spirituel, on sent qu'il y a quelqu'un, une personnalité féminine qui a beaucoup d'amour pour vous. De l'amour pur, alors ça peut représenter la mère, le maternel, on le ressent ici. En tout cas, ça vous aide beaucoup à évoluer. Ça vous aide aussi à maîtriser une situation et à retrouver votre propre équilibre au niveau psychique, spirituel. Sur la dernière quinzaine du mois, vous allez être énormément, et si on le sent dans les rêves, mais vous allez faire en sorte que vos rêves soient concrets et deviennent une réalité. On a toujours la présence, voilà, de cette personnalité féminine qui est là et qui fait en sorte de vous aider à réaliser ses rêves et qui est peut-être plus concrète. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à le mettre sur pause si vous voulez regarder de nouveau, voilà, plus en détail au fil du mois. Et je vous souhaite un très bon mois de mars. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada